Les travaux à l'extérieur, c'est certain que les personnes qui ont des incapacités, leur possibilité de contourner est souvent moins importante que pour les gens qui ont de la facilité à se déplacer, donc toujours s'assurer qu'il y ait au moins un chemin de rechange pour ces gens-là pour qu'il y ait une circulation autant sécuritaire que pour les autres piétons, c'est important. Puis le fait que les intempéries peuvent modifier aussi leur capacité à se déplacer, en plus d'avoir ces obstacles-là, peut rendre leur sécurité, peut compromettre leur sécurité dans leur déplacement, c'est certain. Deux exemples de portes. La première qui était vraiment une problématique parce qu'il n'y a pas de bouton de soie et il y a un seuil qui est surélevé un petit peu, donc pour les gens en fauteuil manuel, c'est vraiment une bonne problématique. C'est une porte qu'on appelle électrique, donc ça c'est beaucoup plus facilitant. Alors tout le monde peut rentrer dans cette porte-là, à moins d'avoir un fauteuil surdimensionné, mais c'est ça, en général, tout le monde peut rentrer ici. C'est parti. C'est parti.